On souhaite maintenant s'intéresser à la fonction réguler le pH. Une eau parfaite pour se baigner a un pH qui se situe entre 7 et 7,4. Les piscines modernes sont équipées de systèmes permettant de réinjecter des solutions acides ou basiques de telle sorte à avoir le pH convenable. Évidemment, ces systèmes sont des systèmes totalement automatisés. Donc, ils disposent d'un capteur de pH qui va mesurer la valeur du pH de l'eau et en fonction d'un algorithme, d'un programme qui est à l'intérieur de ce système, on va décider de réinjecter des produits basiques ou des produits acides de telle sorte à maintenir le bon pH. La première question qu'on se pose, c'est que va-t-il se passer lorsque le capteur va lire une valeur de 7,4 en termes de pH ? Eh bien, il ne va rien se passer pendant 10 minutes. Tout simplement parce que notre capteur va enregistrer la valeur de 7,4. Cette valeur n'est pas inférieure à 7. Cette valeur n'est pas supérieure à 7,4. Donc, nous allons attendre 10 minutes. Et ce système va se boucler tant que le temps d'attente n'est pas écoulé. Deuxième question. Notre capteur va recevoir 5 valeurs. 6,6, puis 6,6, 6,7, 6,9 et 7. Deux questions nous sont proposées. Quelle va être la durée totale d'envoi de produit à l'intérieur du circuit ? Et quelle est la durée totale du traitement pour obtenir une eau qui sera parfaite ? Que se passe-t-il pour la première valeur, 6,6 ? Pour la première valeur, 6,6, notre capteur va lire la valeur de pH. Dans ce cas-là, le pH est inférieur à 7. Dans ce cas-là, on envoie du produit pendant 5 minutes. Donc, pendant 5 minutes, la pompe va délivrer du produit à l'intérieur de la piscine. Le pH n'est pas supérieur à 7,4. D'après la valeur qui a été donnée par le capteur. Donc, cette valeur est fausse. Et on va donc attendre 10 minutes. La durée totale du produit est donc de 5 minutes, que l'on a à cet endroit-là. La durée totale du traitement, c'est à la fois les 5 minutes d'envoi du produit, plus les 10 minutes de temps d'attente. Le capteur mesure à nouveau une valeur de 6,6. Que se passe-t-il ? Même chose que précédemment. Le pH est inférieur à 7. Donc, on va envoyer du produit pendant 5 minutes. On rajoute donc 5 minutes à la durée totale d'envoi. Le pH n'est pas supérieur à 7,4. Donc, on va attendre 10 minutes. Pour la durée totale du traitement, on va donc rajouter les 5 minutes de produit envoyé dans l'eau de la piscine, plus les 10 minutes d'attente qui vont venir se rajouter. Valeur suivante, le capteur détecte 6,7. Dans ce cas, on se retrouve dans une situation similaire à la précédente. La valeur est toujours inférieure à 7. On envoie du produit pendant 5 minutes. On va donc rajouter les 5 minutes à la durée totale. Le pH n'est pas supérieur à 7,4. Donc, c'est faux. On va donc attendre 10 minutes. Ce qui fait que la durée totale du traitement, c'est 5 minutes de plus. Et 10 minutes d'attente supplémentaire, que l'on retrouve ici. Valeur suivante, le capteur reçoit 6,9. S'il reçoit 6,9, le pH est toujours inférieur à 7. Le produit va être envoyé pendant 5 minutes. Le pH n'est toujours pas supérieur à 7,4. On va donc attendre 10 minutes. On rajoute alors 5 minutes à la durée totale de l'envoi du produit. Et on rajoute 10 minutes également à la durée totale du traitement. Dernière valeur mesurée par le capteur. Le capteur mesure 7. Dans ce cas, le pH n'est plus inférieur à 7. Il est égal à 7. Donc, on va s'orienter vers la branche faux. Le pH n'est pas supérieur à 7,4. Donc, c'est à nouveau faux. Et on va attendre 10 minutes. On va simplement maintenant rajouter à la durée totale du traitement les 10 minutes d'attente. Il n'y a pas de durée totale d'envoi du produit à modifier, puisque nous n'avons rien envoyé à l'intérieur du circuit. Bilan. La durée totale de l'envoi du produit à l'intérieur du circuit est de 20 minutes. La durée totale du traitement pour obtenir une eau parfaite est de 70 minutes. Dernière étude de notre devoir, c'est la fonction chauffer l'eau. On souhaite, dans cette partie, compléter une chaîne d'énergie et une chaîne d'information du système de chauffage. On a vu tout à l'heure une série de composants qui satisfont les différentes fonctions d'une chaîne d'information. Il existe d'autres composants pour une chaîne d'énergie. L'élément principal d'une chaîne d'énergie, c'est la fonction convertir. Donc à chaque fois, nous aurons un composant qui va transformer une énergie d'un état vers un autre état, d'une forme vers une autre forme. Par exemple, un moteur d'électrique est alimenté par de l'énergie électrique et en sortie de ce moteur, on a une rotation de la tige du moteur, donc une énergie qui va être mécanique. Pour alimenter ce moteur où on a besoin d'une source d'énergie, elle peut être variable, ça peut être des piles, ça peut être une batterie, ça peut être le réseau électrique. Et pour pouvoir jouer le rôle d'interrupteur à l'intérieur de cette chaîne d'énergie, on utilise, par exemple dans le cas d'un moteur électrique, on utilise un relais. Et ce relais est piloté par la chaîne d'information. C'est donc la chaîne d'information qui va donner l'ordre à cette source d'énergie, c'est de pouvoir alimenter le moteur ou alors de s'interrompre le cas échéant. Dans notre exercice, nous avons un texte qui décrit la fonction chauffer l'eau. Donc on va retrouver chacun des éléments qu'on a cités précédemment. On va retrouver par exemple une sonde de température, on va retrouver un microprocesseur, on va retrouver une résistance chauffante, on va retrouver un relais, on va retrouver un réseau électrique. Et bien ces différents éléments, il faut les placer correctement à l'intérieur des différentes fonctions. Donc la sonde de température, on va venir la placer à l'intérieur de la fonction acquérir. Le microprocesseur, lui, va se retrouver dans la fonction traité. Le réseau électrique est donc notre système d'alimentation. Le relais va trouver sa place à l'intérieur de la fonction distribuée. Et enfin, la résistance chauffante qui va transformer de l'énergie électrique en énergie calorifique va venir se placer à l'intérieur de la fonction convertir. La communication est une communication qui va se faire par câble. Là, il n'y a pas de voyant, il n'y a pas de système de sirène. C'est donc un câble qui va envoyer l'ordre au relais d'alimenter la résistance chauffante en énergie. Merci de votre attention, à très bientôt !